De retour sur la scène de la salle Marie Curie de l'EDF Lab pour la suite du Paris Saclay Summit, nous allons parler à présent alimentation et innovation face aux défis de la santé, de la nutrition et de l'environnement. À quoi ressemblera notre alimentation demain ? Cette question, nous la posons à notre prochaine invitée, directrice générale recherche, innovation, qualité et sécurité des aliments chez Danone. Merci d'accueillir Isabelle Esser. Et pour mener l'entretien, Christophe Onodibio, directeur adjoint de la rédaction du Point. Christophe, c'est à vous. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'interroger notre invitée sur ce sujet essentiel, l'alimentation de demain. On a la chance d'être vraiment avec une experte de la question, Isabelle Esser. Bonjour d'abord. Bonjour Christophe. On va entrer dans le vif du sujet parce que je voudrais savoir quels sont les véritables enjeux pour vous de l'alimentation de demain. Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de respect de l'environnement, d'aliments qui seraient meilleurs pour la santé, dans un monde qu'on dit dichotomique. 10% des populations souffrent de la faim chroniquement, de carence. Et de l'autre côté, on a 10% aussi à peu près, vous me corrigerez si je dis des erreurs, mais qui souffrent, elles, de surnutrition, même d'obésité. Alors comment vous, vous les formuleriez, les enjeux qui vont en fait sur l'alimentation et qui impliquent de nourrir en fait une planète où il y a de plus en plus de gens et en même temps, on veut aussi protéger cette planète ? Oui, effectivement. Et les gens qui y habitent ? Oui, de préférence. Effectivement, les enjeux de l'alimentation de demain, je dirais que ce sont les enjeux d'aujourd'hui. La première chose, c'est effectivement nourrir 9 milliards d'humains d'ici 2050. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire avoir des apports en fibres, des apports protéiques, des apports nutritionnels, non seulement en quantité suffisante, mais également en qualité, de bonne qualité. Le deuxième enjeu, c'est lié justement à cette qualité. C'est de dire qu'il faut que toute l'alimentation et la chaîne de valeur de l'alimentation, depuis l'agriculture jusqu'à l'assiette du consommateur, soit une filière de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, de plus en plus de contaminants, de risques émergents sur ces filières. Donc, c'est un défi de tous les jours, la sécurité alimentaire, la qualité de nos aliments depuis les matières premières jusque dans notre assiette est très important. Deuxième enjeu. Le troisième enjeu, c'est d'apporter la santé par l'alimentation. Finalement, l'alimentation, la nourriture vient de nourrir, c'est en fait le fuel de la vie. C'est quelque chose qu'on en a depuis qu'on est jusqu'à notre dernier souffle. On se nourrit tous les jours. Donc, apporter la santé par l'alimentation est extrêmement important. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, à nouveau, de voir quels sont les résultats santé, comment on peut se nourrir de façon saine et vertueuse. Et la santé de l'alimentation va de pair avec la santé de la planète. Pour nous, également, c'est de diminuer notre empreinte carbone, d'avoir des cercles plus vertueux, d'avoir des filières que l'on puisse suivre, la traçabilité, qui permettent d'avoir des aliments sains et vertueux. Voilà, ce sont ces quatre enjeux-là. Pas mal, déjà. On oppose souvent une alimentation dite industrielle à une alimentation plus naturelle, qui serait meilleure pour la santé, meilleure pour la sécurité alimentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette opposition ? Elle est totalement aberrante ? Alors, je pense qu'il n'y a pas d'opposition. Ce sont des filières qui, parfois convergent, parfois divergent. Mais il n'y a pas d'opposition. Un aliment de terroir est, par principe, par définition, sur un sol, sur une culture, sur un écosystème bien défini. L'alimentation dite industrielle, finalement, qu'est-ce qu'on essaie de faire ? C'est de prendre beaucoup de ces aliments. Je vous donne, par exemple, la fermentation. Les hommes fermentent depuis des milliers d'années, en fait. Ils fabriquent leur bière, leur vin, leur kimchi, énormément d'aliments fermentés, depuis toujours. Qu'est-ce qu'on fait dans les procédés industriels ? On s'assure qu'on fait... La fermentière de la maison, elle existe dans nos procédés industriels, elle est simplement beaucoup plus grande. Et elle est beaucoup plus contrôlée. Donc il y a une continuité, pour vous, c'est une question d'échelle. C'est une question d'échelle. C'est une question de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à toutes sortes d'aliments que sinon, si vous le faites juste à la maison, vous ne pourriez pas le faire. Alors, à quoi va ressembler, j'adore cette expression, notre assiette dans le futur, l'assiette du futur ? L'assiette du futur, un vaste sujet. La première chose, je pense que tout doit commencer par le consommateur. C'est-à-dire qu'il y a des besoins nutritionnels qui sont extrêmement importants. Alors, on sait, vous l'avez d'ailleurs dit, 10% de la population souffre de faim chronique, mais également de dénutrition, bien plus que les 10%, alors que 10% souffrent d'obésité ou de surpoids. En fait, il y a eu une publication hier, au Lancet, qui dit qu'il y a un milliard d'humains qui souffrent d'obésité et de surpoids. Donc, l'assiette du futur sera une assiette qui sera fondamentalement liée à avoir une alimentation plus saine qui permettra d'évoluer avec les demandes des consommateurs. On sait qu'aujourd'hui, on est de plus en plus flexitarien, en tout cas dans nos pays. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on mange moins de protéines animales et qu'on mange plus de protéines végétales ou d'apports d'origine végétale. Donc, on peut commencer à dire que tout ça va évoluer au fil du temps. L'autre chose, c'est que nos goûts, ils évoluent au fil du temps aussi. On mange plus qu'on mangeait il y a 100 ans. En tout cas, les goûts ont évolué. On essaie de manger moins sucré. Bon, on essaie de manger moins sucré. L'autre chose, un très bel exemple, c'est le yaourt. En 1919, le yaourt, avec les ferments lactiques, était extrêmement acide. Aujourd'hui, plus personne n'en mangerait. Et j'avais, avec mes chercheurs, nous avons fait un petit peu toute l'évolution du yaourt depuis 1919. Vous ne mangez plus un yaourt qu'on vendait il y a 20 ans. J'y arriverai plus. Si, vous y arriverez, mais c'est très acide. Ce serait un défi, quoi. C'est très acide, c'est beaucoup moins texturisé. Voilà, ça ressemble plus à un médicament qu'autre chose. Alors, il y a des gens qui aiment, très bien. Mais les goûts évoluent au fil du temps. Et concrètement, quand on nous parle, par exemple, d'insectes... Ah oui, les fameuses protéines. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous croyez ? Absolument. Absolument. Donc, je vous disais, d'ici 2050, 2050, on sera 9 milliards d'humains, même si tous les sols où on pourrait recevoir et avoir du bétail, on ne pourrait pas produire les protéines nécessaires à l'alimentation de 9 milliards de personnes. Donc, il va falloir trouver des solutions technologiques qui vont nous permettre d'avoir et de créer, de synthétiser ces protéines dans un volume beaucoup plus petit. Les insectes, mais également la fermentation de précision qui va permettre de générer des protéines. Alors, qu'est-ce que c'est la fermentation de précision ? Alors, la fermentation de précision, ce que vous faites, vous demandez, en fait, sur un milieu de culture à un micro-organisme de générer un type de protéines. Et ces protéines sont des quasi-similaires aux protéines, par exemple, animales, comme la caséine qu'on trouve dans le lait. Mais ça se fait dans un très petit volume. Aujourd'hui, la précision, les protéines générées par la fermentation de précision sont déjà sur le marché aux US. On en trouve, on a des start-up en France avec lesquelles nous travaillons également qui sont en train de créer toute une filière pour pouvoir utiliser des protéines par fermentation de précision. Donc, c'est l'avenir. C'est un avenir. On aura toujours besoin de toutes les filières. Mais ça, c'est effectivement quelque chose qu'on retrouvera dans nos assiettes très bientôt, je pense. Vous pouvez imaginer des yaourts au grillon chez Danone dans quelques années. Alors, c'est possible. Si le consommateur le veut, c'est tout à fait technologiquement possible. En tout cas, non. Oui, ce n'est pas une piste, l'idée des insectes qui revient souvent. C'est maintenant... Ce n'est pas totalement farfelu. Non, du tout. Il y a déjà des... Bien sûr, bien sûr. Il y a des très bons articles dans le coin, d'ailleurs, là-dessus. Est-ce qu'une alimentation est améliorable aujourd'hui ? Et qu'est-ce que ça voudrait dire ? On parle beaucoup du microbiote, qui est vraiment la question, notamment chez les enfants. Il y a la question du lait infantile aussi, sur laquelle vous travaillez chez Danone. Est-ce que ça, par exemple, vous travaillez à améliorer les produits pour que le microbiote du tout petit enfant soit favorablement accompagné, j'allais dire ? Et comment ça se passe ? Absolument. Donc, on sait aujourd'hui, et ça a été démontré, que le microbiote intestinal est absolument lié, est un élément essentiel lié à la santé, au bien-être, tout au long de la vie. Le microbiote, cette faculté, puisque ce sont des milliers de micro-organismes qui vivent dans votre intestin, il évolue, non seulement avec l'âge, mais également avec tous les effets de la vie. Vous êtes malade, vous prenez des antibiotiques, vous grandissez, etc. Donc, tout ça, la puberté, les nouvelles hormones, le microbiote évolue. Donc, il est extrêmement important d'avoir cette connaissance de comment moduler le microbiote. Et on fait ça grâce à nos biotiques. Les ferments, par exemple, sont des biotiques, des micro-organismes qui permettent de moduler le microbiote. Et donc, on peut intervenir à des âges très précoces, comme chez des personnes âgées ou chez des patients. Des gens qui, par exemple, suivent un traitement oncologique, la chimiothérapie, la radiothérapie. On sait qu'il y a non seulement une altération du goût, mais une altération du microbiote. Ils sont mal nourris. Donc, pouvoir proposer des produits qui sont nutritionnellement complets et qui changent le microbiote. Absolument. On a beaucoup parlé de nutrition personnalisable. C'est là qu'on commence à avoir la vraie nutrition personnalisable. En fonction de votre microbiote, de vos micro-organismes, comment rétablir une balance s'il n'y a pas de balance, s'il y a un déséquilibre, et comment évoluer ça vers des éléments santé, des biomarqueurs ? C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que chez Danone, au fond, il y ait des produits pour différents états de santé, différents moments, pas seulement des moments de la vie, mais des moments particuliers de la vie. On pourrait imaginer ça, une gamme de produits. Ah non, mais il ne faut pas imaginer, ils existent déjà. Oui, mais encore plus poussés. Encore plus poussés, certainement. Absolument. Mais ils existent déjà. Donc, nous avons des laits infantiles qui sont très spécialisés pour des enfants allergiques, par exemple, qui ne peuvent pas se nourrir autrement qu'avec des aminoacides particuliers. Nous avons des produits qui sont dans les hôpitaux, qui permettent, en fait, justement de nourrir des patients qui vont en chimiothérapie. Nous avons nos yaourts, qui permettent, c'est la nutrition de tous les jours. Donc, ce sont des biotiques qui permettent, effectivement, d'avoir cette balance, cette équilibre. Les biotiques, c'est ça. C'est tous les micro-organismes, les prêts, les pros, les postes, qui permettent aux microbiotes d'être en équilibre et de se refaire une santé, si vous voulez. Donc, dans votre laboratoire, tout ça est étudié, précisément. Et vous me disiez tout à l'heure, quand on s'est vus avant notre échange, que, par exemple, on s'est rendu compte que mâcher était très, très important pour la santé, et que vous travailliez aussi sur des produits qui intégreraient cette dimension-là, de façon caractérisée. Absolument. Donc, on s'est rendu compte, et d'ailleurs, ça a été démontré, il y a des études, qui montrent que les petits-enfants qui, en fait, ne mâchent pas, ont toutes sortes de problèmes qui se développent, non seulement de dentition, mais également de satiété. Mâcher est extrêmement important pour la satiété. Donc, les chewing-gums, c'est très bon, alors ? Oui, enfin, ça dépend comment on les utilise. Mais oui, mâcher est très important pour la satiété, également avec les salives, les enzymes, etc. Pour avoir besoin de moins manger, au fond. De moins manger, de mieux manger, de moins manger, de manger moins vite, de digérer, que les choses soient plus digestes, très important également pour le microbiote, pour la santé du microbiote. Est-ce qu'il y a des nouveaux goûts qui se développent aujourd'hui ? Et ça serait quoi, ces nouveaux goûts ? Alors, des nouveaux goûts, des nouveaux goûts dans le sens où je n'imagine pas d'avoir des goûts vraiment complètement... Voilà, juste, j'imagine pas. D'autres l'ont fait, parfois. D'autres l'ont fait. Par contre, en général, ça ne vit pas très longtemps. Donc, ce qui est important, tout commence par le consommateur, par le plaisir qu'on a à manger, par les goûts qui sont en phase avec, d'abord, ce qu'on a vécu, ce qu'on connaît, notre culture. Il y a des goûts locaux qui voyagent. Il y a des goûts internationaux. Par exemple, la tomate, c'est un goût international. Les nouveaux goûts, maintenant, du jour, c'est quoi, par exemple ? Les gens, vous disiez, les yaourts de nos grands-mères, on ne pourrait plus, ils sont trop assides. C'est trop assidant. C'est quoi, aujourd'hui, la grande tendance du goût et on va vers quoi ? Alors, les grandes tendances du goût, aujourd'hui, sont plutôt sur des mélanges, je dirais, de choses qui sont plus texturées, parce que le goût et la texture sont intimement liées. Alors, aussi, le sucre est moins sucré, moins salé, mais avec plus épicé, ce qui permet, justement, de donner plus de goût. Des textures qui sont plus crunchy. Pour mâcher. Pour mâcher. Donc, voilà, on a ces goûts-là, on a des goûts aussi qui sont kombucha, thé vert, maté, enfin, ces goûts, je dirais, qui voyagent et qui viennent d'autres cultures. De plus en plus, on voit ça dans nos assiettes. L'alimentation, c'est une preuve et un ferment. C'est un voyage. C'est une ouverture. Voilà. C'est un voyage. Pour terminer, Isabelle, sur la question des JO, parce qu'on va y entrer, il y a maintenant, vous travaillez sur des aliments spécifiques pour les athlètes. Comment vous travaillez ? Est-ce que vous travaillez avec des athlètes et c'est quoi un aliment, je veux dire, athlétique, quoi ? Idéal, quand on va préparer les JO ? Qu'est-ce qui va être servi aux athlètes des JO de Paris ? Alors, on sait que pour les sportifs, pour tous les sportifs, même des sportifs comme moi, mais les sportifs de haut niveau, une alimentation équilibrée est extrêmement importante. Qu'est-ce que ça veut dire, une alimentation équilibrée ? Ça veut dire qu'au niveau nutritionnel, elle est de bonne qualité, qu'on a des protéines en quantité suffisante, mais qui sont également digestes. Toutes les protéines ne se valent pas. On a des fibres qui sont également nécessaires pour construire en fait une alimentation et un bol élémentaire qui est correct. Quand je vous parlais des protéines, les protéines sont en fait des très longues molécules avec des acides aminés et ce sont ces building blocks et ces acides aminés sont importants pour refaire du muscle. Pour refaire du muscle, pour synthétiser des hormones, donc ce sont des petites usines qui permettent de donner les building blocks pour être un sportif de haut niveau. Donc, nous avons développé des produits... Des daily blocks, c'est ça ? Des building blocks. Building blocks. Building blocks, des petits modules, comme les Legos. Comme les Legos. Comme les Legos. Donc, nous avons effectivement développé dans nos laboratoires de Paris-Saclay avec des athlètes des produits qui sont bons nutritionnellement, mais également qu'ils ont envie de prendre, après avoir fait leur entraînement, leur sport, mais qui les permet aussi de se préparer à des entraînements intensifs. Donc, ils venaient à Saclay, ils testaient les produits, ils allaient faire du sport pour voir si... Après, c'est... Ils faisaient leur compte rendu ensuite. Voilà. Et donc, on a co-développé certains de ces produits avec eux. C'était très intéressant parce que ça vous permet de comprendre un peu qu'est-ce que c'est la vie d'un athlète, de quoi ils ont besoin, quelles sont leurs attentes, effectivement, au niveau de la performance, mais également au niveau du goût et du plaisir. Et ça, ces aliments-là, on ne peut pas les trouver encore, on ne peut pas se les procurer si on n'est pas sélectionné au JO. Non, pas encore. Voilà. Mais est-ce qu'on peut imaginer justement que certains de ces produits que vous allez leur fournir, qui ont déjà fait leur preuve, il ne s'agit pas de prototypes... Non, non, non. ...qu'on pourrait les retrouver justement sur le marché ? Absolument, mais il faut les décliner en fonction des populations auxquelles on va les offrir. On ne donne pas des produits qui sont hyper protéinés, à des gens de tous les jours. Mais par contre, on a besoin d'une certaine concentration de protéines. Et il y a un défi technologique aujourd'hui. On voit de plus en plus les gens. Moi, j'aime bien aussi avoir plutôt un yaourt à boire avec hyper protéiné. Mais mettre une grande concentration de protéines dans un liquide, c'est un défi technologique. Ou bien c'est comme du bois ou ça goûte comme de la craie. Donc, il y a quand même un défi technologique de taille pour arriver à le faire de façon plaisante en vous donnant les protéines dont vous avez besoin. C'est super votre métier. J'adore. J'adore. C'est passionnant. Mais on pourrait imaginer, par exemple, dans quelques mois, ensuite, un yaourt hyper protéiné, mais en même temps pas nocif pour les grands sportifs. Est-ce que ça, ça n'existe pas pour le moment ? Alors, il y a certaines variantes, mais aller vraiment au-delà, non. Voilà. Après, il faudra trouver le nom. Ce n'est pas chez vous que ça se fait. Non, ce n'est pas chez moi. On demande au marketing et puis on demande aux populations, à tous les gens ici. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous allez l'appeler ? Très bien. Merci beaucoup, Isabelle et Serres, pour cet échange. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage sur notre alimentation de demain. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite du Paré-Saclisomite. A tout de suite. Sous-titrage MFP.